Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous donner une top astuce pour faire l'étape des cristaux du secret de la map de Fire Base Z. Donc bien entendu, avant d'arriver à cette étape, il va falloir faire toutes les étapes du secret avant. Donc si vous ne savez pas comment faire le secret, j'ai une playlist en description et en commentaire avec tous les tutos de la map de Fire Base Z. Alors quand vous allez arriver à l'étape des cristaux où il y a plus ou moins 20 à 30 cristaux qui apparaissent d'un coup. Et que là, vous devez choisir un cristal très précis. Le cristal que vous devez choisir, c'est celui qui fait le moins de lumière possible. Alors pour réaliser cette étape et être tranquille, pour bien analyser tous les cristaux, ce que je vous conseille, c'est de prendre un piège d'essence. Ensuite, vous infligez des dégâts aux zombies et vous capturez le zombie avec le piège d'essence. Comme ça, vous allez être tranquille pendant trois minutes. Et même si au bout des trois minutes, vous n'avez pas encore choisi votre cristal, le zombie va ressortir. Mais vous pouvez directement le recapturer avec un nouveau piège d'essence. Alors par contre, faites attention parce qu'à partir de cette étape là, les pièges d'essence qui cassent ne reviennent pas. Donc vous avez droit à quatre pièges d'essence. Pas un de plus. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment moi j'arrive à one shot cette étape directement. Et ça, c'est grâce à Johnny34 qui me l'a fait remarquer. Donc grosse dédicace à toi, poteau. Franchement, quand vous allez comprendre, c'est très facile. Là, j'ai réussi à trouver le cristal en 60 secondes sans même regarder tous les cristaux. Alors la top astuce, c'est d'analyser chaque cristal. Dès que vous voyez de la fumée noire, même un tout petit peu de fumée noire, ça veut dire que c'est pas le cristal que vous cherchez. Il faut absolument que le cristal que vous regardez, il n'y ait que de la fumée blanche et aucune fumée noire. Donc dès que vous voyez un cristal sans une poussière de fumée noire, ça veut dire que c'est le bon et vous pouvez le prendre sans crainte. Et au pire des cas, si vous vous êtes trompé, il faut passer la manche et réessayer. Mais je vous assure que moi, cette technique, elle marche à tous les coups et je me faille jamais. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soko Le Mec et ciao. Peace !